... Vous pouvez commencer, ceux qui ont été habillés. Je suis animatrice au centre de loisirs CUS à Paris, dans le 13e arrondissement. Et mon métier consiste tous les mercredis et pendant les vacances scolaires à diriger des enfants dans les loisirs, la créativité. Ce n'est pas une bonne idée, Lilia, de faire un pot de blanc. Lilia, ce n'est pas une bonne idée de faire un pot de blanc. J'ai d'abord eu une formation de bac F8, sciences médico-sociales. Et ensuite, je me suis dirigée à l'animation en passant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est-à-dire le BAFA. Je travaillais avec toutes les tranches d'âge, maternelle, primaire, pré-ado, ado, adulte, dans différentes structures, des centres sociaux, des maisons de quartier, des centres de loisirs, des centres de vacances, ce qu'on appelle les colonies de vacances. Et c'est une expérience, il y a la possibilité d'avoir beaucoup d'expérience parce qu'il y a beaucoup de structures et beaucoup de public. Ce qui est plaisant dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas ou peu de routines. Travailler avec des enfants, ça change tout le temps. Les activités changent, leurs idées changent, il y a toujours beaucoup de créativité. Les inconvénients du métier, c'est d'être toujours, toujours disponible, qu'on soit de bonne ou de mauvaise humeur. Il ne faut pas que les enfants le sachent, donc il faut toujours rester d'humeur égale. Et ça, ce n'est pas évident à gérer, il faut savoir le gérer. Les enfants le sentent généralement, mais ce n'est pas eux de faire l'effort, c'est à nous de faire l'effort. Donc ça, c'est compliqué. Tu es obligé de faire comme ça ? Après avoir été animateur, tu peux devenir directeur de centres des loisirs. Ensuite, tu peux te spécialiser dans l'animation professionnelle avec un BF. Tu peux travailler en centre social, maison de quartier, face à un autre terrain que le centre de loisirs. Pour ma part, j'aimerais passer un BF en environnement, pour continuer sur Paris à travailler avec les enfants et associer le jardinage dans l'environnement et l'animation.